Numéro 1, le calendrier de l'Avent. Souvenez-vous de la période de Noël durant votre tendre enfance lorsque vous attendiez de voir les jours défiler en décembre pour chaque matin ouvrir une fenêtre de pluie sur votre calendrier de l'Avent. En général et surtout à l'origine, on retrouvait des chocolats dissimulés derrière chaque petite porte de l'objet sauf que maintenant, comme vous le savez, le calendrier de l'Avent est un business bien développé et il ne se limite plus au chocolat. En effet, certains calendriers cachent désormais de l'alcool, des mini-produits cosmétiques, c'est donc déjà un peu plus extravagant que le chocolat, faut l'avouer, mais cependant, on ne serait pas tous prêts à dépenser des centaines de milliers d'euros, voire carrément des millions pour s'offrir le luxe d'un calendrier hors du commun. La marque automobile allemande Porsche est donc bien connue pour proposer des voitures au prix inaccessible et surtout très élevé pour beaucoup de personnes et ils ont décidé de pousser la bêtise encore plus loin. Ils ont donc pour l'occasion produit des calendriers de l'Avent gigantesques au de 2 mètres et qui par conséquent contient des cadeaux bien plus intéressants que des chocolats. La monture est en aluminium brossé haut de gamme et vous pourrez chaque jour y retrouver des montres de luxe, des lunettes en or 18 carats ainsi que d'autres objets très coûteux, mais ce n'est pas tout car cerise sur le gâteau, le plus gros cadeau présent est un yacht de luxe qui est une édition limitée, créée uniquement pour ce calendrier. Numéro 2, une manucure Chaque femme ou adolescente a déjà essayé de faire soi-même sa manucure en mettant son vernis et en apportant sa petite touche personnelle. Ça permet de se démarquer et surtout d'économiser des sous par la même occasion. Alors évidemment vos manucures perso n'auront pas la même tête que celle d'un professionnel, mais pas de panique mesdames car d'autres font bien pire que vous en choisissant l'extrême. Katy Perry par exemple est connue pour ses tenues et manucures ultra extravagantes et s'est récemment fait remarquer par sa manucure lors du Met Gala 2017. Elle avait des ongles incrustés de petits bijoux et de petits diamants et la réalisation de tout ça coûte tout de même 51 000$ et ça inclut quand même des diamants d'Ikara personnalisé sur vos propres ongles. Si vous ne trouvez pas ça plaisant et que vous préférez plutôt quelque chose de moins orné mais tout de même luxueux avec des saphirs ou des rubis par exemple, c'est possible et faut pas déconner, ça vous coûtera tout de même plus de 30 000$ sans aucun souci. Numéro 3, la pizza Renato Viola est un pizzaïolo de renom qui est connu dans le monde entier par les experts et surtout pour ses pizzas hors de prix. En plus d'organer des compétitions internationales de confection de pizzas, il est aussi membre de l'équipe italienne de pizzas acrobatiques et c'est plutôt pas mal pour un cuistot. Il se veut être un pizzaïolo simple et utilise donc les techniques italiennes classiques de confection tout en y ajoutant quand même sa touche personnelle avec des formes ou des ingrédients parfois incroyables. Il a déjà réalisé des pizzas impressionnantes à plus de 12 000€, c'est juste énorme mais évidemment il ne prétend pas proposer des pizzas classiques que vous pouvez par exemple manger au coin de votre quartier mais bien des pizzas d'exception auxquelles il accorde beaucoup de temps jusqu'à 72 heures parfois. D'autres chefs qui se sont aussi lancés dans la restauration de luxe proposent des sommeliers, des hommes de service qui vont tout mettre en oeuvre pour faire d'un simple dîner une expérience inoubliable. Trois types de caviar sont donc disponibles pour la décoration des pizzas ainsi que des crevettes rouges d'exception qui toutes sont évidemment très coûteuses. Et pour terminer sur une bonne note, on propose aussi du champagne à plusieurs milliers d'euros et du cognac Rémy Martin qui est considéré comme l'un des meilleurs au monde. Numéro 4, les mocassins Nike Cannon est autant connu du grand public pour son look extravagant que pour avoir été le mari de Maria Carey durant 8 années. D'ailleurs ça tombe bien car durant l'un des derniers épisodes de l'Amérique a un incroyable talent, le mec s'est quand même ramené tranquillement avec une paire de chaussures à 2 millions de dollars. C'est des modèles quasi uniques dans le monde qui ont été créés par un designer de Beverly Hills qui les a customisés lui-même à coups de petits diamants un petit peu partout sur la surface de la chaussure. L'air de rien c'est quand même un boulot dingue et ça a pris près d'une année entière de l'idée à la sortie finale du produit. Au total, on retrouve plus de 2000 heures de travail méticuleux pour élaborer cette chaussure contenant 14 000 brisures de diamants blancs, 340 carats. Cette vidéo touche à sa fin, dites-moi en commentaire quel objet de riche vous a le plus surpris dans cette vidéo. Je dirai évidemment tous vos commentaires comme d'habitude alors allez-y, faites-vous plaisir. Merci d'avoir regardé cette vidéo !